Salut à tous, Albert Alexis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir Archinux, une distribution simple et légère. Donc, on avait déjà vu Manjaro, on avait déjà vu NDAVOS qui sont basés sur Archinux. On va voir la distribution meilleure aujourd'hui. Donc, j'aime bien tout ce qui est histoire des distributions. Donc, pour Archinux, ça a été créé par Jude Vinet, un programmeur canadien et guitariste à l'occasion, qui a commencé à développer Archinux au début des années 2001. Donc, la première release, Archinux 01, le 11 mars 2002. Il s'est inspiré de la simplicité, de l'élégance, on va dire, de SACRE, de BSD, de PLD, Linux et de Crux. Mais il a été, on va dire, déçu par rapport au gestionnaire de paquets à cette époque. Et c'est pour cela qu'il a construit sa propre distribution en se basant sur les distributions citées. Mais il a aussi écrit un gestionnaire de paquets appelé Pacman, qui va automatiquement installer, enlever et faire la mise à jour des paquets. Donc, là, c'est pour l'histoire, le début, on va dire, de cette Archinux. Donc, pour info, il y a une Archconf qui est prévue ce week-end de 11, le 10 et 11 octobre. Donc, ce sera en ligne. Vous savez, on est en ce moment avec le Covid. Donc, ça peut être un peu normal. Et puis après, je me suis inspiré des deux guides. Donc, vous avez un guide sur le wiki archinux.org et un guide aussi sur le archinux.fr. Donc, ce que j'ai fait, je suis parti sur le archinux.fr. Et sur un bout de papier, j'ai pris les étapes les plus importantes. Et après, je suis retourné sur le wiki anglais pour pouvoir faire, on va dire, l'installation, regarder ce qu'il y a à jour ou pas par rapport aux commandes. Le plus difficile, je vous avoue que ça a été de trouver tout ce qui était, on va dire, pour le bout d'odeur de grub, parce que j'ai fait cette installation avec le mode EFI. Donc, voilà. Donc, il y a peut-être des choses à améliorer. Mais bon, c'est possible. Donc, rien d'extraordinaire pour moi, c'est simplement faire un petit test d'archinux. Et pourquoi pas, une fois que j'aurai des bons programmes, faire l'installation sur mon M700. Donc, désolé déjà si je ferais des bêtises ou je n'aurais pas mis les bons programmes, peut-être pour une imprimante, peut-être pour une QUSB. Donc, là, c'est un premier jet. Alors, concernant les paramètres de VirtualBox, j'ai mis 4Go de RAM, 4CPU, j'ai activé le mode EFI. Pour l'affichage, j'ai mis l'accélération 3D et sur un disque dur de 40Go. Donc, je vais vous dire les étapes les plus importantes. Et pour que la vidéo ne soit pas longue, ce sera sûrement en accéléré. Mais je vous mettrai sûrement dans le montage vidéo, je vais accélérer les différentes commandes que j'ai faites. Donc, c'est parti pour Archinux. Voilà. Donc, là, on est en mode UEFI. Et je vais passer en mode plein écran. Premièrement, je vais mettre le clavier en français. Donc, j'attends qu'il me donne le prompt. Voilà. Donc, on tape un AZERTY, c'est QWERTY. Donc, on va... Voilà. Est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Oui. Donc, non. Il manque un D. Donc, c'est LOWADCASE FRPC. Voilà. Donc, AZERTY, maintenant, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, je vais mettre... Faire un test de connexion au réseau. Donc, je suis sûr que le réseau fonctionne. Et je vais pouvoir mettre le timezone Europe-Paris. TimeDate CTL. Cette timezone Europe-Paris. Mise à jour de l'heure avec 7 NTP sur vrai, true. Et on va vérifier avec status. Voilà. Donc, je retrouve bien. Il est 20 heures. Et on est bien timezone Europe-Paris NTP service. Et activé. Donc, maintenant, on va passer, donc, directement au partitionnement du disque avec CFDisk. CFDisk. GPT pour le partitionnement. Là, je vais créer, donc, pour le... SearchBoot.efi, donc, 512 MO. Après, la partition swap qui fait 4Go. Le type, donc, Linux swap. Là, je vais mettre, on va dire, 25Go pour la racine. Et le reste, ce sera pour le Search Home. On va écrire white. Et yes. Et quitte pour quitter, donc, LSBLK, voilà. Et on va maintenant, donc, une fois que c'est fait, on va formater les partitions. Donc, ce sera MKFS.VFAT-GF32 pour la partition SDA1. Voilà. Et maintenant, ce sera en XT4. pour la racine et le Search Home. Donc, DEV, SDA3. Et pour le SDA4. Et là, je vais mettre la partition swap. et reste plus que le SDA2. Maintenant, ce sera le montage des partitions. Donc, là, pour la partition racine. Là, on va faire la partition CH Home. Il ne reste plus que la partition CHBOOT.EFI. et. ... Et là, on va faire et on va monter à swap voilà maintenant je vais sélectionner donc les miroirs donc pacman synchronisation et je vais donc installer un programme qui s'appelle réflector pour m'aider à choisir les miroirs les plus rapides donc avec la commande donc là je vais pas faire de backup de mon ch tc pacman point des micro liste je vais directement dans réflector verbose pour qu'ils causent un petit peu country donc ce sera la france et je vais demander de me lister cinq miroirs voilà en htps qui sont les plus rapides donc voilà donc ce sera voilà donc c'est que nous allons aller plus rapide et puis va me lister tout cela dans dans le ch tc donc j'ai dit donc s'acheter c pacman point des pacman point des miroirs liste voilà c'est fait et mise à classer et là maintenant on va donc installer les paquets de base avec packstrap mmt la base linux donc ce sera pour le dernier donc ici on peut rajouter le linux à lts mais je vais pas trop entrer dans les détails donc là c'est simplement un premier jeu comme je vous ai dit donc je peux faire quelques erreurs de jeunesse on va dire mettre un anneau et il me faut donc netrock manager et donc netrock manager et cela faut mettre des tirés à pète vérifions parce que parfois c'est vite arrivé une une faute de frappe voilà donc là c'est nano nano network manager tac 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 on peut y aller on peut y aller maintenant on va configurer le système fs tab et donc de moins grand tu donc mmt deux chevrons ouverts et dans ch mmt et c fs tab alors pour vérifier je vais simplement faire un petit nano donc nano donc nano mmt et c fs tab donc ils sont là la racine le ch home la partition boot fi et le swap continuez maintenant donc on va entrer dans le nouveau système on va shoot et donc avec h h Voilà, je n'ai pas bien tapé, il me dit qu'il y a une erreur. Donc, ARCH, CHR, OK. Donc, il faut recrouter dans le système, donc il me manque CHMMT. Voilà, ça devrait être bon maintenant. Hop là. Donc, on va déjà bien regarder concernant TimeZone. Donc, ce sera le nsfuser. Alors ici, je ne sais pas si c'est obligatoire de refaire, mais bon. On suit le tuto, Zone Info. Donc là, c'est Europe Paris. Europe Paris est dans l'ETC Local Time. Voilà. On met le matériel sur UTC. Donc, HW Clock. Et là, maintenant, on va passer à tout ce qui est parti localisation. Donc, avec Nano. On met le système en français. Etc. Donc, local.gen. Et là, je vais rechercher, donc, du moins, décommenter.fr. Voilà. Donc, j'ai deux commentés. Donc, voilà. Donc, fr-fr.utf-8.utf8. Donc là, on va faire un CTRL-O pour sauvegarder. Entrée et CTRL-X pour quitter. Et là, on va donc régénérer les locales en français. Donc, local-gen. Donc là, on va aller mettre dans tout ce qui est nano. Donc, etc. Donc, local.conf. Et pour la langue, égal. Donc, pour la langue, c'est fr-fr. . donc, utf-8. UTF-8. 8. Et on va faire... Je vérifie. CTRL-O. Entrée. CTRL-X pour quitter. Et on va faire pareil pour le clavier. Nano. Nano. Donc, ETC. V console. V console.conf. Donc, ici, je l'ai fait, mais... Lorsque je me logue sur le bureau. Donc, le clavier est en français. Du moins en anglais. Alors, ici, keymap. Keymap égale... fr-latin9. Et on va mettre le nom de la machine. Nano. Donc, ETC. Hostname. Et on va l'appeler, donc, Arch. Arch. Vbox. Voilà. Donc, nano, maintenant. Etc. Etc. Et on va mettre... Donc, ici. Voilà. Donc, 127.0.0.1. Une table. Touche tabulation. Et là, je vais mettre localhost. Et là. 2.1. Double tab. Localhost. Et on reprend son 127.0.0.1. Tab. Alors là, j'ai un doute. J'ai essayé, donc, avant. Donc, soit je mets. Arch. Vbox. LocalDomain. Espace. Arch. Vbox. Mais j'ai mis. Arch. Vbox. Tout court. Et ça semble fonctionner. Donc, n'hésitez pas à me reprendre ici. S'il faut remettre. Arch. Vbox. LocalDomain. Espace. Arch. Vbox. Donc, on va laisser comme ça. On va faire un CTRL. O. Entrée. CTRL. X. Et maintenant, on va passer au mode pass route. Pass. WD. Une deuxième fois. Voilà. Et là, maintenant, il faut mettre le bootloader. Donc, le grub. Donc, pacman. Grand S. On va mettre grub. On va installer grub. Et donc, pour EFI. Donc, EFI. EFI. Boot. M. GR. Tout cela. Collé. Oui. Donc, c'est fait. On va maintenant. On va installer. Donc, on va installer. Donc là, ça va être une longue commande. Il ne faudra pas non plus se tromper. Donc, W-TARGET. Donc, W-TARGET. EFI. 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 Donc, vérifions. égale, donc arch underscore grub et là, tirer, tirer oui, check oui, check avec k, ok, et entrer donc, pas d'erreur, donc ça c'est super et bien maintenant, on va faire un grub .mkconfig mkconfig, pour générer, on va dire, le fichier conf donc, ce que j'ai compris donc, moins haut search boot search grub .cfg ah non grub voilà, et maintenant, c'est grub .cfg entrer nickel, donc maintenant, on va pouvoir sortir du mode scroot donc là, on fait exit voilà après un augment .cfg moins grand R .cfg 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 voilà, donc là, au lieu de rebooter moi je fais un power off alors pourquoi j'ai fait un power off simplement c'est que je vais je sais que je peux vous conseiller c'est de cloner à ce moment la machine virtuelle qu'on vient de faire ainsi s'il y a une erreur et bien déjà vous aurez fait la moitié du chemin ce que comme on va voir les environnements graphiques et bien c'est sûr là si vous préférez un new york kde on va se baser sur le taux là entre temps j'ai des petites mises à jour de nano ok donc on repart maintenant sur le clown donc on se connecte en route donc je vais dire regarder si j'ai du réseau donc on va mettre arch linux point par exemple fr donc il n'y a pas donc on va faire un système ctl start network manager avec n majuscule et m aussi qu'un majuscule donc network manager voilà alors j'ai mal écrit alors système système ctl start ouais j'ai mis un net network et donc network manager voilà et on va maintenant lui dire enable voilà et si je refais donc un petit ping sur org voilà c'est ok pour le réseau on va nettoyer ça et on va passer maintenant à la partie donc on va installer un utilisateur donc user add moins m moins g users moins grand g will moins s bin bach et le nom de l'utilisateur on va mettre mon bureau linux pour l'exemple entrée et donc passe wd donc le mot de passe pour le nouvel utilisateur mon bureau linux voilà et je retape c'est ok et on va donc maintenant donc installer différents paquets donc pack pan c'est le moins s moins grand test du moins xo rg je vais rajouter donc comme bureau xfc e4 donc c'est pour ça que j'ai fait le clown si demain matin je vais faire un autre bureau eh bien j'ai bien je prends cas 2 etc et si jamais je me trompe ici au moins je peux toujours redémarrer si par exemple vous faites une erreur et vous arrivez vers un écran noir au lieu de tout reprendre eh bien vous êtes sur un clone alors après on va faire donc xfc e4 goodies on va rajouter xdg donc là c'est pour les dossiers de l'utilisateur donc c'est ici qu'il doit me manquer pas mal de choses comme je vous ai dit c'est un premier jet donc soyez induisant alors plus audio on va mettre pas vu pas vu contrôle gestionnaire de connexion je mettrai donc lx dm euh j'aurais pu mettre aussi euh virtualbox ouest 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 mais on dirait que ça fonctionne bien sans donc euh je sais pas si c'est vraiment obligé de le mettre n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo donc on va déjà installer ces paquets donc voilà maintenant on va faire un un système donc ctl et nab et ce sera donc lx dm voilà et je fais un reboot pour rebooter c'est c'est archinux avec le bureau donc icfce donc la première fois avec le bureau donc lxdm si vous faites le mot de passe ici et que vous tapez donc là il va revenir à l'écran je fais entrer donc il n'y a rien qui se passe parce qu'il faut donc sélectionner ici le bureau par défaut il faut prendre la session xfce une fois que vous avez pris la session xfce vous revenez votre utilisateur et vous mettez votre mot de passe et cette fois ci ça devrait être ok donc voilà donc on a donc le bureau xfce pour la connexion internet donc là les documents donc sont bien en français le clavier par contre le clavier azerti il me met du qwerty donc on va aller dans l'application paramètres gestionnaire de paramètres on va vérifier pour le clavier disposition on décoche utiliser paramètres par défaut et on va ajouter le français voilà valider on va le faire on va descendre l'anglais je vais l'enlever voilà on peut fermer si je retape azerti donc là c'est ok donc ici j'ai pas donné des droits route à utilisateurs vu que j'ai dit un mot de passe route et un mot de passe utilisateur donc on va faire sous voilà et on va taper le mot de passe route et puis on peut par exemple donc pacman moins s donc on peut rechercher connaissait des trucs pour pacman on va rechercher le paquet pour neofetch donc il est ici neofetch et on va l'installer oui je vais profiter pour installer donc firefox parce qu'il n'y a pas grand chose pour l'instant je vous fais un petit neofetch il n'y a même pas 500 paquets sur la machine donc on va installer donc firefox firefox et vlc j'ai pas besoin de libre aux fils je vais être un peu plus léger donc on va prendre numérique numérique il me semble que c'est comme ça et à bi road à bi road à bi road il me semble que c'est ça le temps que ça télécharge tableau de bord ajouter de nouveaux éléments si vous préférez le menu whisker il est dispo on va enlever supprimer donc là on va voir le bureau xfce donc j'ai pas trop rajouter de deux programmes qui est assez léger donc ce sera à moi à mettre au fur et à mesure donc les programmes qui m'intéressent sur cette arche linux à propos du cesse on est la version donc 4.14 donc là j'attends l'installation de vsc firefox on va aller sur internet voir si c'est le son est ok et puis j'aurai terminé donc gestionnaire de paramètres l'apparence vous avez aussi le thème sombre si vous préférez donc les icônes ce sera rajouté tous les paramètres la session la couleur etc donc vous connaissez déjà le bureau xfce donc j'attends simplement qu'il est terminé d'installer les petits paquets bon après je vois que sur le bureau il ya tout ce qui est racine refi search home système de fichiers est-ce qu'il y a moyen de les enlever les icônes sur le bureau donc ça je vais réfléchir par la suite parce qu'il y en a qui n'aiment pas des icônes sur le bureau donc la neofetch 548 paquets donc voilà avec cette archi nux avec un kernel donc 5.8.13 et on va tester donc tout de suite qu'est ce que j'ai rajouté en bureautique abirod voilà nickel rien à signaler et on va fermer sans enregistrer numérique pareil ignorer et il reste vsc donc vsc multimédia et ici ce vsc et on va simplement faire un petit tour regardez donc la version de hop de firefox voilà 81.0.1 et on va aller sur on va prendre on va prendre tiens on va prendre youtube en passant bt au cinéma nous 500 à à à à à à à à à donc le son c'est ok on va se déconnecter des connexion voilà et on va on va éteindre maintenant si j'ai besoin de repartir sur une nouvelle base on va dire archinux pour faire un autre bureau et que j'ai pas envie de mélanger les deux bureaux je vais revenir sur cet archinux je veux recloner et je repartirai à ce moment là sur l'installation on veut reprendre XORG mais à ce moment je vais rajouter par exemple si vous préférez NURM si vous préférez K2E autant de de clones que vous voulez donc sur ce je ne serai pas plus loin c'est simplement une petite installation de d'archinux on va dire sans prétention donc c'est possible donc simplement il faut suivre un peu le wiki puis si vous y connaissez n'hésitez pas à commenter dans les dans les commentaires de la vidéo s'il faut certains programmes par exemple pour l'audio pour des key usb pour l'imprimante etc donc c'était archinux donc n'oubliez pas qu'il ya ils font une h conf en ligne ce week-end donc pour le 10 et le 11 octobre je serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant garder la forme et la santé bye bye 1